Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre nouvelle émission dédiée à la géopolitique russe et à la géopolitique mondiale plus généralement. A Hegemon, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Bechet-Golovko qui co-produit et co-anime l'émission avec nous et qui tient un blog intitulé Russie politique, que je recommande à tout le monde et que moi-même je lis régulièrement parce qu'il apporte un regard qui n'est pas un regard projeté de l'Occident vers la Russie mais un regard qui vient de l'intérieur de la Russie tout en gardant un esprit critique et une distance critique. Ce qui fait qu'on n'est pas dans la propagande comme dans certains sites pro-russes mais on est dans l'analyse factuelle des faits et j'alimente souvent ma réflexion avec les analyses que Karine produit sur son blog. Karine Bechet-Golovko, merci et bienvenue dans ton émission. Merci beaucoup, c'était une excellente idée, merci de l'avoir proposé. Et aujourd'hui on va commencer par les nouvelles du front. Alors l'armée russe, de l'aveu même des médias occidentaux, est en train d'avancer à Avdievka et à Kupinsk et le corps militaire ukrainien s'est retrouvé piégé à Avdievka avec une impossibilité de battre en retraite et avec comme seule issue ou bien de se rendre ou bien d'être littéralement détruit. Mais dans le narratif occidental, où on peut trouver des choses tout simplement énormes comme à LCI avec l'article que tu m'as envoyé à partir d'une vidéo, d'après LCI, 87% du total des troupes russes auraient été tuées ou détruites. Donc on se demanderait... On se demande qui est en train de courir avec les kalachnikovs. C'est un peu compliqué, alors que peux-tu nous dire par rapport à tout ça ? Alors il y a effectivement une avancée des troupes russes sur le terrain. Ce qui est intéressant c'est que cette avancée est très peu en fait annoncée par l'armée russe elle-même et elle est surtout extrêmement présente sur les réseaux ukrainiens et dans le discours politique ukrainien. Donc on a de fortes chances de dire que globalement ce doit être vrai. Parce qu'il faut toujours faire attention, nous sommes en période de guerre, le discours peut être quand même extrêmement flou. Donc là nous avons quand même une certaine confirmation. Si cette avancée existe, elle dérange. Elle dérange tout d'abord parce que sur le plan de la communication, elle casse le discours. Comme tu viens de le rappeler, elle s'élit, nous sort de la propagande de bas étage, parce que la propagande, il faut savoir la faire, il faut en faire une de qualité, ce qui manifestement n'est pas le cas des médias français. Et nous sort 87% de liquidation de l'armée russe, rien de moins. Alors que parallèlement justement, Vladimir Poutine a signé un décret qui augmente encore le nombre de l'armée. Donc il y a une espèce de fantasmagorie dans le discours communicationnel occidental et politique qui devient de plus en plus éloignée en fait de la réalité du terrain. Et ça, ça pose le deuxième problème en fait de l'avancée de l'armée russe, c'est militaire et politique. C'est que l'armée russe ne se bat pas contre l'Ukraine. L'armée ukrainienne, elle, est liquidée. On voit les responsables ukrainiens qui commencent à envisager d'ouvrir et élargir largement la conscription. Là, ils veulent lever un demi-million de conscription. Enfin, il y a vu le chiffre. Voilà. Et en disant que soit ça se fait de façon bénévole, soit il faudra y aller autrement. Donc il y a face à cela la réalité de la destruction de l'armée ukrainienne. En revanche, la Russie, elle, se bat réellement contre qui ? Contre les pays de l'OTAN en Ukraine. Et on voit effectivement tous les armes, les tanks qui tombent les uns derrière les autres. On voit de plus en plus de mercenaires, de volontaires. Ah, c'est pas mal des polonais qui font en réalité la fondation de l'OTAN. Tout à fait, des polonais, mais pas uniquement. Il y a des allemands aussi, il y a des britanniques, il y a des français, il y a des américains. Donc, il y a un peu de tout. Et du coup, ça pose un problème parce que si les pays de l'OTAN veulent bien envoyer les Ukrainiens au massacre en masse et sacrifier au passage certains de leurs hommes de manière beaucoup plus réduite, ils ne sont pas prêts du tout à entrer directement dans le conflit. Or, l'avancée de l'armée russe les met face à un dilemme. Enfin, soit il va falloir négocier, mais la Russie, elle, puisqu'elle avance, ne se considère absolument pas du tout prête ni intéressée par la négociation actuellement, ce qui est tout à fait logique. Elle l'a fait déjà plusieurs reprises. Elle avait donné la possibilité lors des accords de Minsk et elle a été trahie. Elle avait donné au début de la version armée du conflit, on se souvient, en 2022, des négociations à Istanbul. Elle a été trahie aussi. Donc, pour l'instant, elle ne voit strictement aucun intérêt. Et ces premières impasses, deuxièmes impasses, les pays occidentaux ne sont absolument pas prêts du tout à lever leur population pour l'envoyer en Ukraine, se basent contre la Russie. Donc là, effectivement, on arrive à un certain carrefour et militaire et politique du conflit, et il est fortement possible que dans les mois à venir, il y ait un certain virage qui soit pris. Donc, est-ce qu'il y a trois mauvaises nouvelles pour LCI ? La première, c'est que je rappelle qu'il y a un mois et demi ou deux mois, c'était durant la contre-offensive ukrainienne, beaucoup de généraux ukrainiens affirmaient qu'uniquement dans la région du Donbass, il y avait 150 000 soldats russes. Donc déjà, ça fait l'essentiel du contingent, sans compter Zaporizh, etc., les autres régions. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Aristović, qui était le plus grand propagandiste ukrainien, parce que subtil, intelligent et pointu, finalement a fui d'Ukraine. Il a fui d'Ukraine, alors on ne sait pas dans quel pays il se trouve actuellement en Occident, et non seulement il a fui, mais il a révélé le fait que tout au long du conflit, il a sciemment menti, afin de sauver le moral de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne, et que son approche était thérapeutique. Et que là, étant libéré de cette confrante-là, ce qu'il dit, et j'invite les gens à aller voir les interviews qu'il donne, notamment aux médias occidentaux, pour les non-russophones, le constat est beaucoup plus alarmiste que ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts de l'effondrement, littéralement, du front ukrainien. Par exemple, dans la région d'Avdiev, dans les chaînes télégrammes ukrainiens, on apprend que même des livraisons de munitions, notamment d'obus pour l'artillerie, ils en sont arrivés au point de livrer des munitions d'entraînement. C'est-à-dire où il n'y a quasiment pas de charges explosives qui sont utilisées uniquement pour apprendre aux artilleurs à corriger le tir et à faire des bons calculs, etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème de munitions, l'Occident n'arrive pas à suivre, le potentiel industriel et militaire occidental a été démantelé durant le moment unipolaire. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas que l'Ukraine qui est au bord de l'effondrement, mais il y a tout le monde occidental qui a atteint des limites de son stock stratégique. Et donc, c'est la porte ouverte également à la Chine, à Taïwan, c'est le ou à n'importe qui aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs, si tu as vu, par exemple, en France, dans le projet, la perspective de développement jusqu'en 2030, l'on parle de la mise en place d'une économie de guerre. Le terme est employé. Donc, il y a effectivement un retravail des sociétés occidentales et européennes suite à l'évolution du conflit en Ukraine. Et la question effectivement se pose de savoir est-ce que c'est réaliste ? Parce que relancer l'industrie, cela veut dire non seulement qu'il y ait les infrastructures, mais il faudrait qu'il y ait les compétences. Or, il n'y a plus de l'un. On ne peut pas les déclarer. Et il faudra au moins une dizaine d'années avant de pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc, ça ne sent pas extrêmement réel. Tout à fait, donc en plus, les francs sont en train de se multiplier parce que même Israël, avec les épurations ethniques qui sont en train d'être faites à Gaza, on parle de 15 000 tonnes d'explosifs qui ont été utilisés. C'est des munitions américaines. Donc, ils doivent reconstituer leurs stocks. On se souvient déjà, pour livrer l'Ukraine, les États-Unis ont été amenés à l'épuiser dans les stocks sud-coréens pour pouvoir livrer l'Ukraine. Et donc, avec Israël, l'Ukraine est mal partie, c'est-à-dire pour obtenir. Je crois que même l'aide de 30 milliards, je crois, 50 milliards de dollars qui devaient être débloqués par les États-Unis, ça n'a pas eu lieu. Ça a été repoussé jusqu'à 2024. Pour l'instant, ça ne doit pas. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste non plus parce que l'Occident n'a pas le choix. Ils sont obligés de soutenir l'Ukraine. Ils ne peuvent pas se permettre une défaite de l'Ukraine. Ils peuvent se permettre qu'il n'y ait pas de victoire de l'Ukraine. Mais la défaite de l'Ukraine, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, à mon avis, ils vont de toute manière entretenir une perfusion à minima qui permettra aux cadavres étatiques de plus ou moins fonctionner à peu près en dehors de demain. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser le devier des livraisons de munitions comme instrument de pression sur quête pour l'obliger à négocier avec Moscou. Parce qu'ils peuvent réduire ou augmenter. Je crois que oui, je ne sais pas, parce qu'on a parlé d'une aporite, c'est-à-dire d'un point de blocage où, effectivement, l'Occident est confronté à un dilemme. C'est-à-dire, soit abandonner l'Ukraine, et donc c'est toute la crédibilité de l'OTAN et de l'Occident qui s'effritent, mais en même temps, aider l'Ukraine réellement sur le terrain, ils ne sont pas prêts à y aller. Donc, à un certain moment, la voie médiane, c'est de permettre de sauver la face à tout le monde. C'est-à-dire d'obtenir l'intégration de la partie occidentale de Poulon-Kissinger, l'intégration de la partie occidentale de l'Ukraine à l'OTAN, d'abandonner le reste, entre parenthèses, pour une période de 15 ans. Ça permettra à la Russie de présenter cela comme une victoire, à l'Ukraine de présenter cela comme une victoire. La Russie a déjà dit qu'elle refusait ce scénario. Parce que justement, elle ne peut pas se permettre d'avoir une partie de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est la raison pour laquelle quand même le conflit à la base est parti. Ça, avec la question des armes nucléaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une impasse également sur le plan des négociations, parce que ce qui serait nécessaire à l'Occident pour sauver la face n'est pas compatible avec ce qui serait nécessaire à la Russie pour sauver la face. Donc, pour l'instant, en tout cas, personnellement, je ne vois absolument pas du tout de points de convergence qui permettraient réellement d'apporter une négociation qui permette une paix durable. On peut arriver à quelque chose dans le style des accords de mise, ce qui va permettre de remilitariser l'Ukraine, de renforcer l'OTAN aux pays occidentaux, de refaire leur stock d'armes, de développer une industrie. Ils ont quelques années devant eux pour cela. Et en attendant, mener un double discours avec la Russie. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, ça nous prépare une guerre encore plus violente derrière. Alors, le deuxième volet qui est dans la continuité du premier, c'est... En fait, il y a une doctrine qui a structuré la géopolitique américaine durant la guerre croix, qui est la doctrine Truman, qui est la doctrine de l'endiguement, du contentment, dont la finalité est d'encercler et d'enfermer le communisme à l'intérieur de l'Eurasie et de l'empêcher d'accéder aux littorales occidentales, sud-asiatiques, etc. Cette doctrine a été en partie levée, ou disons remodelée après les fonds de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, vous partez du constat que l'on est à nouveau dans cette doctrine-là, avec l'intégration de la Finlande, enfin, future de la Finlande, de la Suède, avec la nouveauté, d'ailleurs, j'aimerais que tu nous en parles par rapport à la Lituanie, qui compte ouvrir son territoire à l'armée américaine. Alors, que peux-tu nous dire par rapport à tout ça ? Alors, je suis entièrement d'accord. Effectivement, on voit une réactivation de la doctrine Truman. Et cette fois-ci, ce n'est pas une question de lutte idéologique entre d'un côté le libéralisme et de l'autre côté le communisme. C'est une lutte de pouvoir entre, d'un côté, la Russie, qui prétend être un État, et le monde global qui ne peut pas se permettre qu'il y ait des États, parce que les États sont souverains ou ils ne sont pas, en tout cas en droit constitutionnel. Donc, la doctrine Truman est relancée pour endiguer, cette fois-ci, la Russie en tant que telle. Et on voit plusieurs méthodes qui conduisent à cela. La plus évidente actuellement, c'est rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a eu l'élargissement depuis plusieurs années aussi de l'Union européenne, qui a englobé tous les pays d'Europe de l'Est, presque. Il y a eu en dernier, et c'est en quelque sorte l'aboutissement, l'élargissement de l'OTAN. On voit effectivement, cela fait des années que la Finlande et la Suède collaborent avec l'OTAN, cela fait des années que petit à petit elles se mettent, entre guillemets, ce qu'on appelle aux normes de l'OTAN, et elles participent aux exercices militaires. Donc, en soi, matériellement, on pourrait dire que, bon, après tout, c'est formel. De toute manière, normalement, ils étaient déjà quand même plus ou moins intégrés. Or, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le pas supplémentaire qui vient d'être passé avec les accords DCA de coopération militaire, qui sont conclues non pas entre l'OTAN et certains pays, mais entre les États-Unis, et notamment la Lituanie et la Finlande, là, très récemment. On voit tout de suite une privatisation de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN n'est plus une espèce de structure entre des États qui coopèrent entre eux pour se défendre, entre guillemets, ou en tout cas pour mener une action commune. Ce sont des États qui se mettent à disposition du centre de pouvoir, qui sont actuellement les États-Unis. Et les accords qui ont été conclus et en Lituanie et en Finlande comprennent une clause qui est extrêmement intéressante, et justement, je voudrais la citer. La Finlande autorisera les États-Unis à accéder sans entrave et à utiliser les installations et zones convenues pour les activités énumérées dans le DCA. En règle générale, la coopération entre la Finlande et les États-Unis se concentrera sur les installations et les domaines convenus. Toutefois, le DCA s'appliquera à l'ensemble du territoire finlandais. Un accord similaire a donc été conclu avec la Lituanie avant. Et l'on voit voir. Ça s'appelle un protectorat. Ça s'appelle un protectorat, ça s'appelle un système d'occupation, tout simplement. Et les pays comme la Finlande ou la Lituanie, finalement mettent leur territoire et leurs installations à disposition de l'armée américaine, qu'elles doivent prendre en charge, donc ça leur ferait, et l'activité desquelles, elles perdent la juridiction pénale. Donc, ils ont une impunité de juridiction pénale sur le territoire de ces pays. Donc, nous sommes effectivement à la fois dans un système de protectorat, puisque l'on voit effectivement un dominant qui est soumis à un régime juridique particulier et qui a un accès libre au territoire. Mais c'est également, en fait, de facto aussi un système d'occupation, parce qu'il y a derrière une présence militaire américaine sur ces pays. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que le document précise que la position, en fait, de la Finlande est de dire que le DCA renforcera la défense finlandaise, car il permettra la présence et l'entraînement des forces américaines, ainsi que le prépositionnement de matériel de défense sur les territoires finlandaises. Enfin, c'est le marketing, ça. Quel est le rapport entre la défense nationale et le fait d'avoir une armée d'occupation sur son territoire ? C'est assez surprenant, quand même. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, pour revenir à la première question, à savoir le rôle de l'OTAN, c'est que, justement, le lien est fait de manière directe, puisqu'on peut lire de cette manière, il soutiendra également la mise en œuvre des mesures de dissuasion et de défense de l'OTAN. Donc, finalement, petit à petit, les pays membres de l'OTAN ont reconnu le droit à l'armée américaine d'utiliser leur territoire comme bon leur semble. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi la Finlande devait absolument, en toute urgence, fermer les frontières avec l'investissement. Donc, la Finlande, c'est quand même un cas particulier, parce qu'il y avait une expression qu'en utilisant en géopolitique, la finlandisation d'un pays, c'est-à-dire une forme de neutralité choisie pendant un schéma de polarité. Aujourd'hui, effectivement, il en sort définitivement. On a vu, d'ailleurs, même la Suisse, durant le camp de l'Ukraine, prendre des positions de plus en plus partisanes. Donc, en fait, tout le monde est obligé de se positionner, plus personne ne peut se permettre de luxe, d'une forme de neutralité, en tout cas au niveau du monde occidental. Ce qui n'est pas le cas du monde arabe, qui est globalement resté neutre, et qui n'a appliqué aucune des sanctions occidentales. Alors, ça, c'est du côté de la Finlande des Pays-Battes. Alors, moi, j'ai une inquiétude, et j'aimerais avoir ton analyse par rapport à ça. C'est qu'à partir de 2008, et la guerre en Géorgie, la Russie a remodelé son discours diplomatique en intégrant à sa manière la rhétorique occidentale des guerres au milieu humanitaire. C'est qu'on fait la guerre pour sauver des minorités, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Et donc, le conflit en Géorgie a eu lieu au nom de la protection des Russes, qui habitent en Abkhazie, en Ossétie du Sud. Et puis, par la suite, en Ukraine. Le même argument a été utilisé pour protéger les Russes. Donc, la Russie a bien appris les deux cents des années 90, et de l'impunité occidentale. Mais, le revers de cette approche-là, c'est que le monde occidental peut, dans cette logique de nouvelle doctrine Truman, chercher à capitaliser là-dessus, au niveau de l'Asie centrale. Par exemple, au Kazakhstan, il y a un tiers de la population qui est russophone, et on voit très bien au Kazakhstan une forme de nationalisme kazakh se développer, devenir de plus en plus radical, de plus en plus russophobe, avec tout un discours mythologique autour de Genghis Khan, qui serait le père de tous les kazakhs, etc. Il n'est pas exclu que l'Occident... Un humanitaire général, d'ailleurs. Oui, il était très fertile. Il ne serait pas exclu que l'Occident sponsorise ce type de nationalisme dans différentes anciennes républiques de la vie centrale, afin d'obliger la Russie, à un moment, d'intervenir militairement, et donc de l'embourber dans une pluralité de conflits, et donc de convertir ces pays-là, qui, traditionnellement, sont pro-Russes, en pays fondamentalement russophobe, à l'image de ce qu'ils ont fait en Ukraine. Alors, pour distinguer plusieurs aspects, et si on regardait la question différemment, en ce qui concerne la première question, à savoir le fait que la Russie a intégré la rhétorique des guerres humanitaires, il faut rappeler quand même qu'à chaque fois, dans le cadre de la guerre en Géorgie, elle avait un mandat, quand même, pour agir dans ces cas-là, puisque, justement, les accords avaient été conclus à la suite des différentes guerres intérieures en Géorgie, pour qu'une mission de paix de la Russie permette de garder un équilibre entre les différents territoires qui étaient ethniquement difficilement compatibles. Donc, elle est intervenue, à la différence des États-Unis en général, dans le cadre d'un accord qui a été conclu, répété, et qui n'avait pas été dénoncé à l'époque, donc qui était toujours en vigueur. En ce qui concerne l'Ukraine, effectivement, la question est beaucoup plus délicate, mais, au-delà de l'argument « on va sauver les Russes », il y a, sur le plan militaire, on va dire qu'il y a eu un casus belli avant, quand même, parce que l'armée ukrainienne avait bombardé le territoire de Belgorod, plusieurs fois, avant que l'armée russe ne lance l'opération militaire, quelques jours avant. Donc, à chaque fois, je dirais qu'effectivement, le risque est qu'elle soit provoquée à cela. Ça, c'est la deuxième question. Mais d'ailleurs, si tu termines la première, dans le cadre de la Géorgie, effectivement, le mandat a autorisé, tout ce que tu as dit, mais la Russie en a bien profité, dans le sens où elle a distribué, avant le conflit en Géorgie, massivement la nationalité russe aux Abkhaz et aux Ossètes. Ce que je veux dire, c'est que, juste pour essayer d'être objective, la Russie ne se plie pas uniquement à la dimension juridique, du droit international, mais cherche également à en tirer profit. Elle cherche à défendre son intérêt national. Son intérêt national, c'est de reconstituer, en tout cas, le monde russe, et notamment par la nationalité, sur le territoire historique de la Russie depuis plus d'un millénaire. Donc, il y a en ce sens, effectivement, un retour à la continuité. Il ne faut pas oublier aussi que si on parle de distribution des nationalités, avant, nous étions dans le cadre d'un seul pays. Et lorsque le pays a explosé, il y a beaucoup de Russes qui se sont retrouvés dans des pays différents, qui n'étaient plus la Russie. Donc, il n'y avait pas tellement besoin de les forcer pour qu'ils prennent la nationalité russe. Ça aussi, on a tendance à oublier, en fait, la taille quand même et de l'Empire russe, avant, et de l'Union soviétique. Donc, cela conditionne, effectivement, une certaine politique et une politique à ses frontières. Et c'est aussi une question de sécurité nationale, derrière. Par contre, je vous aurais voulu retourner la question différemment. Et si la Russie n'était pas intervenue, est-ce que ça aurait calmé les choses ? Non. Non. Non, parce que de toute façon, dans ce cas-là, elle aurait montré faiblesse. À partir de là, cela redonne encore plus de cœur à l'ouvrage. Et peut-être que les choses auraient été encore plus loin et beaucoup plus graves. Donc, là, effectivement, il y a un danger. Le fait que… Alors, juste sur le Kazakhstan, un détail. Le Kazakhstan n'est pas particulièrement pro-Russe. Mais il était dans une forme de neutralité jusqu'à il y a un an et demi-deux ans. Oui. Enfin, disons que ça fait quand même des années qu'il ne faut pas oublier que le Kazakhstan a été, avec l'Ouzbékistan, mais ça a moins bien marché, a été un lieu particulier de travail des organismes internationaux, notamment sur le plan juridique. Donc, c'est pour ça que je connais un petit peu. Et dans le cadre de l'OSCE et dans le cadre de l'ONU. Il y avait des programmes spéciaux qui ont permis de complètement retravailler les institutions, de créer des nouveaux organes, de créer de nouveaux codes. Donc, toute la législation, notamment en matière pénale, procédure pénale, a été écrite par les organes internationaux. Et l'on voit aujourd'hui que même en matière commerciale, toute une partie de la législation du Kazakhstan est en anglais. Donc, le Kazakhstan, même s'il garde à peu près des bonnes relations avec la Russie, globalement, est un pays pro-occidental et qui a été complètement retravaillé de l'intérieur et pris en main. Il suffit de voir que si le président garde une certaine neutralité, le gouvernement est complètement russophobe. Donc, ici, il me semble qu'il faut faire extrêmement attention sur le fait que l'on puisse ainsi lancer cet engrenage parce qu'elle a provoqué la Russie, elle est obligée d'intervenir parce que si elle n'intervient pas, ça sera pire. Oui, c'est le risque. C'est le risque parce que nous sommes dans une période de conflit, parce que nous sommes dans une période de guerre et que dans une période de guerre, tous les moyens sont bons. Et effectivement, l'ennemi va utiliser les faiblesses de la Russie. Et la plus grosse faiblesse de la Russie et la plus grosse erreur stratégique de la Russie, à mon avis, c'est cette position défensive sur tous les fronts, sur tous les plans. Parce que, on le voit sur le plan militaire, le terme employé est celui de défense active. personne n'ose le terme d'offensive. Il y a cette peur panique politique par rapport au terme d'offensive. Sur le plan diplomatique, la Russie se fait attaquer d'une manière extrêmement violente au niveau des organes internationaux, puisqu'ils ont été transformés en organes de gouvernance globalisée. Et que ce soit au niveau de la Cour internationale de justice, de l'AE, qui commence à prendre le relais de la CEDH, puisque la Russie est sortie de la CEDH, il y a des accords qui ont été conclus entre la CEDH et la Cour de justice, ce qui permet, en fait, aussi derrière le système de l'Union générale de transférer l'attaque contre la Russie. Donc, oui, nous sommes dans une période de guerre et si la Russie sortait un petit peu de sa position purement défensive partout, à mon avis, ça calmerait aussi l'Occident. Il ne s'agit pas forcément, je ne dis pas qu'il faille envoyer les chars et bombarder Paris ou Londres, la question n'est pas là. Le fait est déjà d'adapter le discours, d'arrêter de se justifier à chaque fois, d'avoir une position beaucoup plus sûre de soi et d'imposer son ordre du jour, ce que pour l'instant on ne fait pas. Donc, quand il y a le stage de l'Occident, il y a une crédibilité à restaurer parce qu'au tout début du conflit, lors du discours de la lumière Poutine, il avait clairement affirmé que toute ingérence, peu importe sa forme, du monde occidental dans le conflit d'Ukraine serait littéralement considérée comme une déclaration de guerre. On a vu que toutes ces lignes rouges ont sauté. Il y a eu des livraisons d'obus, de chars, d'avions, de missiles, de tout. Il ne reste plus que de l'entrée danser sur le terrain. Alors, pour le Kazakhstan, là, effectivement, on avait apporté cette nuance qui, même si ça peut être toujours pire, on peut demain assister à des nettoyages parce que déjà on pousse les Kazakhs russes à quitter le territoire, mais en même temps, ici, la branche sur laquelle ils sont assis parce que les 30% d'origine russe qui sont des Kazakhs, comment dire, concentrent l'essentiel des compétences, c'est-à-dire les ingénieurs, les profs universitaires, etc. Alors, le deuxième élément, avant de passer à l'autre volet, le conflit, le récent conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Parce qu'au fait, par ces défenses actives en Géorgie, en Ukraine, peut-être demain en Kazakhstan, la Russie se crée des inimités. D'un côté, je peux comprendre que les Géorgiens ne portent pas la Russie dans leur cœur depuis 2008. L'Arménie, qui a vécu ce qui s'est passé comme une trahison de Moscou, qui a abandonné l'Arménie à l'Azerbaïdjan, demain le Kazakhstan. Alors, le choix de la Russie dans ces conflits, de rester dans une forme de neutralité afin peut-être de punir l'Arménie d'avoir autorisé une révolution colorée. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'à terme, ça permettra de retrouver un nouvel équilibre plus favorable à l'Azerbaïdjan ? Tu vois, l'Azerbaïdjan ? Effectivement, oui, c'est clair, la Russie devrait avoir une diplomatie beaucoup plus active. Et le fait, elle n'a pas abandonné l'Arménie. L'Arménie a décidé d'abandonner la Russie parce que l'Arménie a fait le choix d'abandonner les négociations triangulaires avec la Russie et l'Azerbaïdjan pour se mettre entre les mains des États-Unis et de l'Union européenne. C'est l'Arménie qui a fait le choix. La Russie, elle va faire quoi ? Justement, elle ne va pas attaquer l'Arménie pour la ramener. Donc, là, c'est à l'Arménie, c'est à Pachinian à assumer les conséquences politiques de sa décision. Sauf qu'effectivement, qu'elle n'absent pas du tout l'intention d'en assumer les conséquences politiques, il fait reporter la responsabilité sur la Russie. Mais personne ne l'a forcé à accepter l'entremetage des États-Unis et de l'Union européenne et dans ce cas-là à abandonner le Carabar parce que c'était exactement le but de cette médiation. Le problème, c'est que l'on se focalise sur les résultats, mais ces résultats arrivent après 20 ans, 30 ans déjà maintenant de difficultés. Remettons-nous quand même dans l'époque. En explosion de l'URSS, les relations entre les pays sont quand même assez complexes. Il y a une volonté de ces élites locales de devenir des élites nationales et pour cela elles ont besoin de radicaliser le discours et de se démarquer de plus en plus par rapport à la Russie. Même si les premières élites gardent une coopération avec la Russie. C'est suite au travail extrêmement intelligent à l'époque, extrêmement efficace des structures internationales notamment dominées par les Américains que ce remplacement des élites a lieu parfois avec révolution, parfois sans révolution et qu'en fait ils transforment des alliés en à la limite et au mieux partenaires, ce qu'on voit avec le Kazakhstan et parfois carrément en ennemis comme on le voit avec l'Ukraine. Maintenant, je voudrais attirer l'attention sur deux pays, l'Arménie et la Géorgie. On a vu un changement radical l'Arménie était considérée comme plus pro-russe, la Géorgie moins pro-russe. Et finalement, il y a eu une sorte de laisser-aller parce qu'il y a beaucoup de fronts et les États-Unis aussi ont un problème de personnel parce que ça demande des fonds, ça demande de tenir réellement les systèmes étatiques et sociaux consignants en main, notamment à travers le paiement et l'entretien d'une myriade de pseudo-ONG, de conseillers, de volontaires, d'activistes, etc. Et ça coûte cher en argent, en temps, en énergie. Donc, comme ils ont multiplié les fronts, ils se sont dit, par exemple, en géorgie, plus ou moins, c'est gagné, d'autant plus que la réforme constitutionnelle avait réussi à faire passer, entre guillemets, réussi à faire passer vers un système parlementaire et donc cela devait affaiblir le pouvoir comme dans tout système parlementaire. À ce moment-là, il n'y a pas eu de chance parce qu'effectivement, après, le naturel revient. Et ça, c'est extrêmement intéressant, dès que la pression cesse d'être mise de manière continue et profonde sur un territoire, naturellement, les siècles d'histoire commune reprennent le haut et les relations se restaurent, comme les relations se sont restaurées entre la Géorgie et la Russie. Donc, je dirais qu'ici, rien n'est perdu. Ce système fonctionne tant que les États-Unis sont en état pour le financer et pour à la fois acheter la société, faire peur à la société et maintenir ses élites qui lui sont favorables en place dans ces pays. La Russie, dans les années 90, c'était complètement faible. Elle était elle-même complètement détruite et elle était elle-même en situation plus ou moins d'occupation américaine. On rappellera quand même que par exemple c'est l'ambassadeur américain qui à l'époque avait présenté le code de procédure pénale. Toutes les lois ont été écrites par McKinsey et par les Américains. Voilà. Donc, l'American Bar Association a été extrêmement efficace aussi, les programmes de l'ONU aussi, mais c'est l'ambassadeur américain qui avait présenté le code. Donc, la Russie n'était pas en état politiquement d'avoir une politique diplomatique active. Ensuite, la Russie est rentrée de plein pied dans la globalisation. Dans la globalisation économique, dans la globalisation culturelle, au niveau de toutes les politiques de l'enseignement, de la réforme de l'État. Elle est rentrée complètement dans le milieu et de désinvestissement. D'ailleurs, je voulais se développer. C'est juste que je ne vais pas le développer comme ça, juste pour finir. Voilà comment on le développe après. Juste pour dire qu'en fait, ces éléments-là l'ont affaibli parce que si vous faites partie du système de la globalisation, vous n'allez pas mener une politique d'une diplomatie active. Vous allez garder ce ni oui ni non un petit peu, on vend du gaz, après on vend des vaccins, mais on ne sait pas très bien quoi faire. Donc, effectivement, il y a un problème et le problème, il est fondamental. Le fait que la Russie doit se déglobaliser. Sans cela, rien ne pourra être fait. Oui. Alors, il y a l'autre bolet, c'est concernant les Jeux olympiques. Ça fait un bout de temps que beaucoup appellent à interdire tout simplement à la Russie et à la Biélorussie de pouvoir participer même littéralement aux Jeux olympiques. D'autres, un peu plus nuancés, défendent l'idée que les athlètes n'y sont pour rien, qu'ils peuvent participer, mais pas de drapeau, pas de national, ni aucun signe qui permettrait de rattacher des athlètes à la Russie. Et d'autres ont même demandé que les athlètes désavouent leur pays, en disant que l'on condamne l'opération militaire, que l'on condamne la guerre menée en Ukraine, etc. Mais personne ne parle de la position de la Russie par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? La position de la Russie a radicalement changé ces derniers mois. Rappelons que depuis 2014 et le début de cette affaire complètement montée par les médias allemands, tout d'abord de la question du dopage, qui ensuite a été gérée par la médiatisation de la personne qui soi-disant s'était occupée du dopage en Russie, qui a été embauchée, qui est transférée aux États-Unis, qui a été embauchée dans les laboratoires américains. Donc, c'est juste pour planter le lieu. Il y a eu lieu avant la guerre menée. Voilà. 2014, c'était au moment du Maïdan. Et à partir de là, en fait, tout a commencé d'abord par une accusation de dopage d'État. Et la mise en place, en tout cas pour les juristes, une chose extrêmement surprenante, qui est la responsabilité collective. La responsabilité en droit est individuelle. sauf dans les régimes dictatoriaux où, effectivement, on peut condamner une ethnie pour appartenance à une ethnie, mais ou à une appartenance a priori, en tout cas, politique. Et c'est exactement ce qu'a fait cette merveilleuse communauté internationale. Malgré cela, la Russie a une position ici aussi, comme on disait, de défense active, mais essentiellement de défense et donc de soumission, qui disait les athlètes ont fait tellement d'efforts, on ne peut pas les priver de participer. Soit. On va essayer de remettre comme ça aussi dans le contexte. L'athlète qui arrive aux Jeux olympiques, il ne s'est pas entraîné tout seul dans sa cuisine ou dans sa cave. Il a bénéficié d'entraîneur, de structure, d'infrastructure, de financement géré par l'État. Donc, on ne peut pas dire qu'ils soient arrivés tout seuls. Et là, la Russie a décidé de se mettre en arrière en disant « mais tout le monde sait qu'ils sont russes ». Donc, nous avons, dans cette logique politique, effacé la Russie mais gardé certains russes. Évidemment, à chaque fois qu'on fait signe de faiblesse, de toute façon, cela ne peut pas s'améliorer tout seul ni se calmer. Et la situation s'est de plus en plus dégradée pour arriver actuellement avec le conflit militaire à tout d'abord l'intégration de certains sportifs russes dans les équipes étrangères. Ils changent de nationalité. Comme ça, du coup, ils n'ont plus aucun problème. Donc, ils se font acheter. Et l'interdiction de participer pour toutes les personnes qui sont liées à la Russie. Mais globalement, ils sont quasiment tous liés à la Russie, de toute façon. Donc, parallèlement, le comité olympique russe a été suspendu. Donc, il y a eu un espèce d'engrenage. Au moins, le discours a changé. Lors de la ligne directe du président Poutine, il y a quelques jours de cela, il a déclaré qu'effectivement, si jusque-là, il soutenait la participation à titre individuel, neutre, sans drapeau, sans hymne, sans rien, des athlètes russes parce qu'ils y sont arrivés tout seuls, quand même, à partir de maintenant, les conditions mises en place risquent de porter atteinte à l'image de la Russie. Et c'est exactement ce que l'on voit aux prochains Jeux olympiques de Paris. Pour l'instant, en tout cas, à ce jour, huit athlètes russes et trois biélorusses seulement ont été sélectionnés, sous réserve en plus qu'ils ne se prononcent jamais publiquement ni dans les réseaux sociaux en faveur de la Russie ni pendant, ni après, ni avant les Jeux olympiques. Donc, on demande aux athlètes russes pour pouvoir participer de ne pas être russe, de renier le fait d'être russe, même si on ne leur fait pas signer à papier disant formellement que les renie la Russie. De toute manière, ils ne peuvent pas le faire et notre condition. Donc, cela est devenu effectivement inacceptable pour les autorités russes qui ne soutiennent plus la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques puisque, un, les conditions sont inacceptables, deux, à ces conditions-là, seuls quelques, on va dire, cas particuliers peuvent y participer et trois, parce que, justement, tous les meilleurs n'auront pas accès. Ce qui décidera donc le sport russe et la Russie. Mais là, n'y a-t-il pas un risque important pour la Russie dans le sens où la Russie est une grande nation sportive et que dans les Jeux olympiques, elle finit toujours dans le podium parmi les quatre premiers. Le risque n'est-il pas de perdre beaucoup de ces meilleurs athlètes parce que je me mets à la place de l'athlète. Je m'entraîne depuis des années pour ces Jeux olympiques-là parce qu'il y a une échéance pour laquelle je ne me prépare et puis, au dernier moment, je vois mon rêve s'envoler. Par contre, j'ai la possibilité de choisir une autre nationalité et de rejoindre peut-être l'équipe américaine ou une équipe occidentale. Donc, n'est-ce pas une manière d'amener la Russie à se faire piller son potentiel sportif ? Si la Russie participe, de toute façon, elle n'y sera pas. Donc, la question sera réglée. Et là, effectivement, le doigt est mis sur un aspect extrêmement intéressant mais de notre époque. Je veux dire deux remarques. Tout d'abord, nous sommes à l'époque effectivement du culte de l'individu, de l'individualisme radical. Donc, tout ce qui compte, c'est le pauvre petit qui a fait tous ses efforts. Tout le reste, on s'en fout. Complètement. Et effectivement, oui, dans ce cas-là, il passe d'un côté, de l'autre, etc. Pour éviter ça, en étant tout à fait rationnelle, la Russie organise aussi des compétences avec les pays amis, développe énormément de tournois intérieurs et des tournois internationaux, mais avec d'autres pays. Donc, les athlètes ne restent pas sur le canapé en attendant que ça passe. Deuxième aspect, il y a des moments, il faut savoir dire non. On ne peut pas toujours tout accepter parce qu'il faut participer à tout prix. Participer n'est pas un but en soi. Et ça, c'est un aspect aussi extrêmement fondamental. Ce conflit n'est pas éternel. Comme tous les conflits, il va se terminer. Si la Russie se plaît à toutes les exigences du camp opposé, elle en sortira affaiblie. Parfois, il est important de dire non, de ne pas participer et de développer sa propre voie. On peut aussi analyser différemment. Avec ce genre de politique, alors que les athlètes russes et biélorusses sont stigmatisés, les athlètes israéliens se portent à merveille. Je ne me dis pas qu'on va les interroger par rapport au conflit à Gaza. C'est exclu. Oui, mais tout le monde s'en moque. Que l'Israël fasse commettre un génocide à Gaza, tout le monde s'en moque. En fait, réellement, s'il y a quelques déclarations un petit peu à droite à gauche, mais globalement, tout le monde s'en moque. Comme on dit dans le discours des inquiétudes. Oui, tout à fait. Oui, ils sont longs à s'inquiéter, en fait. Donc, c'est pour ça, ça n'avance pas beaucoup. Et l'autre aspect aussi, si l'on parle de dopage, tout le monde se moque du dopage des athlètes américains. Les États-Unis ne sont pas frappés de sanctions alors qu'il y a un dopage d'État qui, effectivement, est organisé. Et en plus, il n'y a qu'une liste de médicaments autorisés pour les athlètes américains par les instances olympiques qui est absolument phénoménal. Ce sont des dealers. Donc, le système des Jeux olympiques, actuellement, est en train de se discréditer complètement. Quel est l'intérêt de la Russie de participer à ça ? La question qui se pose est quel est l'intérêt des autres pays ? C'est autant plus que, comme je l'ai rappelé, la Russie fait souvent partie du podium quand on aime le nombre de médailles. C'est qu'effectivement, c'est un... Tout à fait. Donc, aucun intérêt. Et si les États arrivent à sortir un petit peu aussi de cette logique individuelle du pauvre petit, il faut faire tout pour lui, nous, on n'existe pas, et commencent à restaurer un petit peu la notion d'État, la notion de nation, la notion de patrie, si pour cela, il faut avoir une voie propre, nationale et étatiste, dans ce cas-là, eux-mêmes n'ont strictement aucun intérêt à participer dans cette espèce de parodie. Donc, pourquoi ne pas créer un système à côté annexe entre pays qui ont réellement envie de sportifs ? Ça fait d'autant plus que l'esprit même des Jeux Olympiques qui remontent à la Grèce antique ont toujours été l'occasion d'afficher fièrement son appartement sur une nation avec un drapeau. C'est l'esprit même. Ce n'est pas la Ligue des champions où il y a des gens privés, mais c'est des nations avec des drapeaux. Et en général, c'est ce qui permet d'éviter la guerre des Jeux Olympiques dans l'esprit grec de la chose. Alors maintenant, il y a un autre volet dans son dernier discours, qui est un discours de campagne, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, de campagne présidentielle. Poutine a parlé... Bon, je vais éviter la question qu'il a gagnée, je ne pense pas. Le suspense est intenable. Il a promis une Russie souveraine, c'est-à-dire de bâtir une Russie souveraine. Alors, il en a pris de chemin au niveau économique, ça s'est avéré, des difficultés, mais il y va. Au niveau technique, pareil, notamment avec la collaboration avec la Chine et d'autres puissances. Mais qu'en est-il de la souveraineté intellectuelle, culturelle et plus globalement civilisationnelle ? Tu as commencé à l'aborder tout à l'heure par rapport à l'aspect éducatif, celui de l'enseignement supérieur, celui des médias, mais même du divertissement, de la culture, etc. Y a-t-il un début de changement par rapport à cet aspect-là ? On est toujours dans une perspective bourgeoise, libérale, propre à la bourgeoisie russe, déterritorialisée et déracinée. Pour ce qui concerne la première partie, le fait que la Russie commence à réindustrialiser, la Russie a commencé à relancer sa production agricole et en principe à reproduire un certain nombre de choses, par exemple, les avions qu'elle ne produisait plus depuis longtemps. Et même s'il se pose la question de la formation des pilotes, parce que les écoles aussi ont été très, très mises à mal. La production automobile aussi, sur la base de Renault, qui aussi était abandonnée. Le problème, et là, on revient à cette doctrine de la défense active, c'est que ce n'est pas la Russie qui a fait le choix à un moment donné de relancer l'économie, de relancer l'industrie, la production nationale. La Russie a été obligée à cause des sanctions, elle a un très bon instinct de survie, elle sait parfaitement se débrouiller en situation difficile, mais tout le problème est là, c'est que ça n'est pas une décision propre, c'est une réaction. Donc, forcément, la réaction, puisqu'il n'y a pas de décision principale et fondamentale politique, est limitée, là où on n'a pas le choix. Le problème est qu'au niveau de l'enseignement, de la culture, de la science, on a le choix. Donc, puisqu'on a le choix, pourquoi le faire ? Puisqu'il n'y a pas eu de décision politique. Donc, la Russie reste dans le processus de Bologne. Pour donner une idée, par exemple, en terminale, je sais parce que ma fille est pour la Russie, les élèves qui font une classe de littérature, cela s'appelle Médiaclasse. Personne ne s'intéresse à la littérature. Et dans cette Médiaclasse, ils ont limité le nombre d'heures de rues pour développer des cours de journalisme qui sont en fait comment devenir un blogueur de rue avec son smartphone et l'utilisation des appareillages techniques, de montage, etc. Quel est l'intérêt dans une classe à l'école ? Généralisée. Ce n'est pas une école technique, ce n'est pas une école supérieure, spécialisée, non. Donc, la Russie n'est pas sortie du tout, du tout, de ce processus de Bologne. On le voit également au niveau de l'enseignement supérieur. Toutes les classifications des disciplines, notamment en droit, résultent des classifications de l'OCDE, dont la Russie ne fait même pas partie, d'ailleurs. sur le plan culturel, pour l'instant, il y a eu une amélioration au niveau de la télévision, c'est-à-dire que certaines émissions qui étaient sous contrat avec l'étranger, puisque c'était des reprises d'émissions étrangères, finalement, ont été fermées. Donc, là aussi, la part de décision, la part de réaction est un peu limitée. En revanche, ils ont remis un peu plus de films soviétiques, parce que les films russes actuels sont quand même absolument irregardables, en général. Donc, il y a quand même une qualité du cinéma soviétique qui, pour l'instant, n'est absolument pas atteinte par le cinéma russe actuel, qui est une espèce de parodie. Vous avez même des films historiques où il y a de gros budgets, et finalement, c'est à la Hollywood. À part quelques-uns comme Nikita Mikhailkov qui font encore un bon boulot. Oui, mais lui, c'est un grand réalisateur. Il n'a pas commencé après l'Union soviétique. Il a fait, en fait, toutes ses réputations au moment de l'Union soviétique, et ses meilleurs films, ils n'ont pas été produits après. Ils ont été produits avant. Donc, il y a effectivement un problème. Il y a un vide littéraire total. Mais après, il vient se poser une autre question. Et qu'en est-il en Occident ? Il y a beaucoup d'activités intellectuelles en Occident. Il y a beaucoup d'activités culturelles en Occident. À part mettre des gens nus sur des scènes, on arrive à avoir des acteurs qui déclament un texte normalement. Ça commence à être difficile. par généralisé, disons qu'il est très prononcé dans le monde occidental. Peut-être la Chine, je ne sais pas, on ne connaît pas ce monde-là, mais peut-être qu'il n'y a aucune idée. Mais en tout cas, en Russie, il y a un monde occidental, effectivement, c'est un point commun. Donc, la Russie a du mal, en fait, toute seule à s'opposer à un mouvement. Il y a quand même, on voit, une reprise en main des théâtres aussi. Certains qui sortent, comme au bon vieux temps, des scénarios complètement antirus, bon, on évite la pièce quand même, on discute un petit peu en temps qu'il faut recadrer, mais il ne faut pas oublier que tout cet intelligentsia, ça a toujours été justement cette part aussi de la société qui était toujours assez pro-occidentale et antirus, avec un discours assez basique, comme c'est merveilleux en Occident, comme tout est mauvais chez nous. Ce discours n'a fondamentalement pas changé, ça fait des siècles qu'il porte ce discours quoi qu'il se passe en Occident et quoi qu'il se passe en Russie. Donc, ça n'a pas changé. Et le problème, c'est à voir, et si la Russie, si les autorités russes interviennent trop fortement, il faut faire quoi ? Rétablir la censure ? Ce n'est pas idéal non plus. Le problème, c'est que c'est un problème complexe. On en revient en fait à la base, tant qu'il n'y a pas réellement de décision politique quant à sortir la Russie de la globalisation, rien ne sera fait. Espérons que le discours de Poutine ne soit pas qu'un discours de campagne. Et que réellement, lors de son prochain mandat, il va accentuer cette déglobalisation de la Russie. Il est honnêtement extrêmement surprenant, et chose toute simple, qu'après deux ans de guerre, le système de Bologne soit toujours appliqué. Et ça, c'est absolument incompréhensible. Parce que le problème, c'est que les personnes qui, depuis 30 ans, notamment Foursenco, qui travaillent sur la dégradation du système national d'enseignement, pour le globaliser, et donc arriver à produire des abrutis moyens qui savent à peu près lire, écrire, et globalement envoyer un message sur les réseaux sociaux, mais qui surtout ne se posent pas de questions, qui n'ont aucun référentant, qui n'ont aucune culture, aucune notion historique. Ces personnes sont toujours en place. Oui. Mais après, j'imagine qu'il y a encore un potentiel de renaissance culturelle et intellectuelle, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de Russes, hommes et femmes, passionnés de culture, de littérature, des jeunes et des moins jeunes, qui sont invisibilisés, qui n'ont pas accès à la visibilité aux médias, etc. Et donc, c'est un potentiel qui est latent, mais qui est toujours là, j'imagine. Il y a encore des gens qui écrivent de bons problèmes, qui écrivent de bons romans, mais ils ne sont pas publiés, ils ne sont pas, voilà, parce que ce n'est pas… Absolument. Non, c'est tout à fait le cas. C'est pour ça qu'on garde l'espoir, parce que regardez, la différence, par exemple, si on compare avec la France, la Russie a, depuis la période, en fait, à la fin de l'Ancien Régime, et ça a commencé, et ça a été généralisé sous la période soviétique, et heureusement, pour l'instant, on espère, en tout cas, ça n'a pas été détruit par le système post-soviétique, avait énormément développé les écoles d'art, les écoles de danse, les écoles de musique. Donc, toute cette dimension culturelle. Et en Russie, c'est impressionnant, dans n'importe quelle ville, etc., même dans des petits villages, vous trouvez des gens qu'on ne voit merveilleuse quand ils chantent. Et donc, ce sont des gens qui ont été sensibilisés à la culture et à la culture classique. Donc, le potentiel est là. Mais si l'on prend, par exemple, le domaine du chant, je discutais avec des personnes qui sont professionnelles du domaine, parce que moi, je suis très, très loin, mais qui m'expliquaient que c'est une véritable mafia, c'est une catastrophe. Tout se fait par connotation. On le demande artistique. Voilà. Mais là, c'est quand même un niveau qui est quand même assez impressionnant. C'est quand même très particulier. Surtout qu'il y a très peu de place, en fait. Donc, du coup, la coopération a tendance à être monopole. Et qu'effectivement, indépendamment de quelques personnes qui sont mises en avant et qui ne sont pas forcément les meilleures, ce qui est dommage, c'est qu'il y a de véritables talents et que ces talents, on ne leur donne pas les possibilités de se développer. Donc là, il y a un travail à faire parce que la structure existe, en plus. Mais il faudrait arriver à l'assainir et à la rendre peut-être un petit peu moins commerciale. Là, c'est le rôle de l'État, entre autres. Il faut juste démanteler les structures mafieuses qui empêchent ces gens-là de remonter, de produire librement et de les remplacer par des structures qui ne soient pas forcément sous un contrôle étatique direct, parce qu'effectivement, ça étouffe la créativité, mais qui soient incarnées et portées par des gens lettrées, cultivées, qui comprennent le sens de l'histoire et qui sont toujours en fascinées. Est-ce qu'on dit invadable également pour le monde occidental ? Tout à fait. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de ces personnes en Russie que si je connais mieux l'enfance, en tout cas, que pour les enfants. J'ai plus de doutes pour l'instant. Dire que le système d'éducation en France a été beaucoup plus détruit et de beaucoup plus longtemps que le système d'éducation nationale russe qui, même s'il est attaqué, reste encore de très bonne qualité dans son ensemble. Et le problème est que nous en sommes à quoi la deuxième génération qui a été massacrée en France au plan culturel, sur le plan intellectuel. Donc, on va toujours trouver des individus qui sont doués parce que ce sont des individus et que partout, on arrive à trouver des génies. Le problème est que si en Russie, il y a quand même encore ces systèmes qui fonctionnent justement comme système et qui donc permet de produire une masse moyenne cultivée, en France, elle n'existe pas. Ce n'est pas un système. C'est quelques exceptions qui sortent à droite, à gauche. Même les écoles extérieures, les excellences qui faisaient la France, sont fermées les unes derrière les autres. Donc, c'est vraiment les classes préparatoires qui sont fermées parce que c'est un système élitiste. Il y a une volonté, la différence aussi qui est fondamentale quand même, je trouve, entre la France et la Russie, ce qui donne espoir pour la Russie mais ce qui m'inquiète beaucoup pour la France, c'est qu'en Russie, soit il y a des attaques fortes globalistes qui sont faites, mais à côté de ça, il y a de très fortes critiques et il y a quand même un système qui résiste et qui se bat. En France, je ne vois pas où est le combat. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir. Sur ces paroles très joyeuses, je te remercie. On essaiera de conclure avec une note d'optimisme la prochaine fois pour la nouvelle année de l'année 2021. En tout cas, c'était comme d'habitude passionnant et très enrichissant. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Très bonne année et à très bientôt. À l'an prochain, pas à Jérusalem, mais au DCTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada